Musique Amis amateurs d'intelligence artificielle et d'art génératif, nouvelle vidéo, on va parler d'un nouveau modèle qui vient de sortir, que j'ai vu passer dans mes news spécialisées, et ce modèle il s'appelle Versatile Diffusion. Alors, qu'est-ce qu'il a de spécial ? Il est, selon les auteurs, enfin, il n'est pas selon les auteurs, il est capable d'effectuer tout un ensemble de tâches, que ce soit lié à de l'image ou à du texte, les ensembles de variations, et donc ce modèle est, selon les auteurs, selon la description des auteurs, le premier modèle multiflow unifié et multimodal, multimodal donc qui prend en compte, qui est capable de traiter différents médias, et donc ici le texte et images. Et donc ce modèle, on ne va pas rentrer dans les détails techniques que vous trouverez ici, mais en fait il a des entrées pour du texte et pour des images, qui permet d'initialiser la génération avec du texte ou de l'image, de guider, grâce à ces encodeurs ici, de guider en fait la génération avec du texte et avec de l'image, ce qui permet d'entrer une description ou une image pour guider la génération, et de générer en sortie, il a des décodeurs d'images et des décodeurs de texte. Donc on a possibilité de faire texte vers image, image vers texte, etc., etc., ou texte vers texte pour faire de la variation. On va voir tout ça, on va voir les différentes tâches possibles avec ce nouveau modèle. Alors vous trouvez évidemment, ça c'est GitHub, GitHub c'est pour mettre du code de projet, logiciel de développement pour les développeurs, et donc ici on a tout le répertoire avec le code. Donc on a des modèles pré-entraînés et on a le code en Python, donc de quoi s'amuser. Donc là on va ensuite faire des tests sur Hugging Face, mais vous, comme le code est disponible et qu'on a des modèles pré-entraînés, on, par la suite dans d'autres vidéos, on va télécharger le modèle, et puis le faire tourner en local. Vous avez également ici le papier scientifique, qui est sorti, il ne me semble pas longtemps, le 20 novembre. Donc là on est 23 novembre, donc moi je vous fais une vidéo le 3 jours après la sortie du papier. Et donc les différentes tâches qui peuvent être effectuées par ce modèle, qui sont classiques. Normalement on a, il y a des modèles qui font un peu ces tâches, ces différentes tâches, chacun de leur côté, mais là on a un modèle qui est capable de faire toutes ces tâches en un temps, qui a été entraîné pour toutes ces tâches, et qui va être capable de les faire, d'effectuer toutes ces tâches, et donc c'est la possibilité dans le futur d'avoir des systèmes totalement intégrés, qui vous permet de guider de plus en plus, d'avoir de plus en plus de liberté dans la façon dont on va guider en fait la génération de l'image. Que ce soit par texte, par peut-être de la musique dans le futur, d'ailleurs c'est ce que veulent faire les auteurs, mais de la musique, vidéo, 3D, etc. Donc guider la génération par une image, par du texte, éditer des images, etc. Donc, première tâche, c'est le classique, texte ou image, donc on veut générer une image à partir d'une description textuelle. Les auteurs nous donnent un exemple, un exemple à chaque fois, ou plusieurs exemples à chaque fois pour chacune des tâches. Donc par exemple, une grande nébuleuse dans l'univers, comme texte d'entrée, et on obtient donc ces images-là, comme exemple, générées à partir de ce texte-là. Ou encore, un village de rêve en Chine, par Gaspard David Friedrich, matte painting et trending sur ArtStation, c'est classique, c'est un peu les mêmes descriptions qu'avec MinJourney. Et ça va vous donner ces très belles images. Le style est vraiment pas mal, donc le modèle a l'air vraiment pas mal efficace. On va essayer dans le futur de le pousser un peu plus loin et de le tester. Il semblerait que la résolution est encore pas très haute, mais peut-être qu'en l'installant au local, on peut aller plus haut. Mais, donc il n'est pas capable de faire la tâche classique qu'on a un peu explorée ces derniers temps. Une autre tâche que peut-être vous voyez ou que MidJourney, par exemple, peut faire, ce qu'on appelle la variation d'images. Donc, vous donnez une image, par exemple, une de ces deux images, et puis le modèle, il va vous sortir des images proches, en fait, de cette image-là, en termes de sémantique. Mais, il va vous sortir des variations de cette image, un peu comme MidJourney, lorsque vous demandez des nouvelles variations d'une image. Donc là, par exemple, un astronaute dans l'espace, et ça vous donne plusieurs images d'astronautes dans l'espace. La photo d'un train, ça vous donne plusieurs photos d'un train, également, un peu dans le même angle, la même position, avec les mêmes propriétés. Donc ça, c'est deux tâches, le modèle, c'est le faire. Ensuite, on a le classique image to texte. Nous, on pouvait faire ça avec stable diffusion, mais en utilisant ce qu'on appelle le clip, qu'on verra peut-être un jour dans une vidéo de vulgarisation, mais qui a un autre modèle qui est placé à côté, et qui nous fait l'inverse. Mais si le modèle, comme il a des entrées qui sont textuelles et images, et les sorties qui sont textuelles vers images, eh bien, on peut donner une image en entrée, et puis il va nous donner un texte en sortie. On verra qu'on peut très bien donner un texte en sortie, un entrée et un texte en sortie. Et là, donc, par exemple, je vais donner une image. Je vais donner une image ici, et puis, il va me donner plusieurs descriptions de cette image. Là, je vais donner cette image ici, de maison au bord d'un lac. et il va me dire, maison, montagne, bateau, quelque part, près d'un lac. Mais il y a plusieurs variations, en fait, à chaque fois du texte. Et on appelle ça la variation de texte. Et ce modèle est aussi capable de faire ça. Vous allez donner un texte, et il va vous donner des variations de ce texte-là. Donc, vous allez pouvoir, par exemple, travailler vos descriptions, avoir une description d'une image que vous avez envie de générer, et le modèle va être capable. Vous allez donner le texte à ce modèle-là. Et il va vous donner plusieurs variations de ce texte, que vous allez pouvoir réintégrer ensuite à votre processus créatif. Donc, image to texte, et ça inclut la variation de texte. Ensuite, on a quelque chose qu'on appelle le disentanglement. Alors, je ne sais pas comment ça se dit en français. Alors, selon le traducteur, ça veut dire démêlage. Ça veut dire démêler une image. Et le principe du démêlage, c'est de prendre une image de base, qui est celle-ci, qui est très connue, une œuvre d'art très connue, et puis de dire, soit je veux séparer le style, soit je veux séparer la sémantique. La sémantique, c'est la signification de cette image, c'est-à-dire le personnage, une femme avec un bandeau bleu, etc., une robe de telle ou telle couleur. Et donc, si je vais à fond sur la sémantique, je vais séparer le style et je ne vais garder que la sémantique. Et donc, je vais avoir une image réaliste de la même personne, avec les mêmes caractéristiques, que j'ai dans l'image d'origine. Sinon, je pars dans le style total, et dans ce cas-là, j'enlève la sémantique, et j'ai quelque chose qui va ressembler au style de l'image d'origine. Par contre, je vais peut-être avoir quelque chose d'autre. Je ne vais pas avoir la même personne, je ne vais pas avoir forcément même une personne. Par contre, je vais avoir le style qui va rester. donc, j'ai la capacité de démêler le style et la sémantique. Ça peut être très intéressant peut-être dans le futur pour prendre un style particulier et ensuite rajouter une nouvelle sémantique. On va voir que c'est un peu peut-être ce qui est fait dans ce qu'on appelle l'éditable image to texte to image. Mais d'abord, on a la double... la génération doublement guidée. Ici, c'est très simple. On va guider une génération par du texte et par une image. Un peu avec ce qu'on fait sur Midejournée lorsqu'on a une image et puis un texte. Donc, on va donner une image, une Mercedes par exemple, avec une peinture à l'huile, une image d'une peinture à l'huile et il va nous reprendre la même image mais il va nous générer une image de cette voiture comme si elle avait été peinte avec de la peinture à l'huile. Donc, je vais guider en fait ma génération par du texte et par de l'image. Et puis, j'ai le fameux éditable image to texte to image. Ici, c'est là où ça devient vraiment vraiment très intéressant. J'ai une image de base, j'ai une description de cette image, par contre, c'est vraiment la description de cette image et puis, je la remplace par une nouvelle description. Et à partir de là, le modèle va me générer une image dans laquelle il va éditer pour que ça corresponde à la nouvelle description qu'on a donnée. Donc, l'exemple donné, c'est que j'ai cette image avec une maison au bord de l'eau, la description, une maison au bord de l'eau, je remplace par un grand château au bord d'un lac et donc, il va m'éditer cette image pour qu'elle soit assez ressemblante à l'image de base mais en remplaçant la maison par un château. L'idée, peut-être, dans le futur, c'est de dire, tiens, je vais faire cette partie-là et puis, je veux la remplacer par un personnage, je veux la remplacer par un autre personnage où je veux remplacer un fond, je décris l'image en disant, il y a un fond avec un ciel et je veux remplacer ce fond par, je ne sais pas, un ciel nuageux, etc. Donc, la capacité de modifier une image de manière totalement textuelle par une description. Donc, ça, c'est toutes les tâches dont est capable le modèle. Et nous, on va voir, eh bien, si on l'utilise, qu'est-ce que ça donne ? Alors, vous avez sur Hugging Face la possibilité de tester ce modèle. Donc, Versatile Division. On peut le tester sur Hugging Face, mais nous, dans le futur, on prendra le code, on prendra les modèles pré-entraînés, puis on mettra ça en local et puis on s'amusera avec. Et ça, ce modèle-là, de nouveau, il est sorti il y a trois jours. Donc, on va être vraiment à la pointe et puis on va vraiment essayer d'anticiper un maximum les changements dans ce domaine-là. Vous avez ici les différentes tâches possibles avec le modèle. Donc, chaque fois que vous sélectionnez la tâche que vous souhaitez mettre, que vous souhaitez utiliser, donc on commence avec Text to Image, donc générer une image à partir du texte, la tâche classique. Et on va mettre, alors on peut mettre aussi une image, on peut mettre un texte et une image pour faire de la génération guidée. Mais on va mettre, tout simplement, un chat magique avec des super-pouvoirs volant dans le ciel. Et on applique sur Run pour lancer le modèle. Alors, on voit nos deux images. Donc, on a bien notre chat, alors là, moins, mais là, on a bien notre chat, avec des super-pouvoirs, la cape, etc., dans le ciel. Alors, on a des résultats comme ça, ils valent ce qu'ils valent, parce qu'il faut éviter, on l'a vu, c'est pas si simple que ça, surtout avec, par exemple, Stable Diffusion, il faut un peu savoir modifier, un peu voir comment réagit le modèle pour le pousser au maximum. Donc là, on a mis une phrase simple. On essaiera dans une future vidéo de pousser vraiment plus loin dans ses retranchements pour voir vraiment s'il est capable de faire mieux que Stable Diffusion ou Mean Journey. Mais on a vu, en tout cas, dans le papier, dans les exemples qui sont donnés, qu'il arrive à générer des images qui sont assez magnifiques. On verra aussi pour la résolution, peut-être qu'on peut essayer de monter la résolution quand on l'installe en local. Images variations. Donc, on rappelle la variation d'images, c'est que je donne une image et je veux des variations de cette image. Donc, ici, on a la zone pour déposer une image. Je clique, ça me permet de sélectionner une image. Alors, j'ai sélectionné un portrait de moi et donc, je veux une variation de cette image. Et donc, je clique sur Run. Et donc, on a une variation de ces images. Donc, on a une personne. Alors, il faudra peut-être le passer dans la restauration du visage parce qu'il a quand même des yeux bizarres. Mais on a une variation avec quelqu'un qui a un peu les mêmes caractéristiques. Le fond qui est un peu similaire, le t-shirt qui est similaire. Bon, on a bien une variation d'images. Le visage est assez bien fait par les yeux. Le visage est assez réaliste. Est-ce qu'on fait un second test ? Voilà, j'ai cette fameuse photo de chat que je ne sais plus si j'avais généré pour un précédent tuto ou si c'est un exemple sur Internet de Stable Diffusion. Mais bon, bref, on va demander une variation de celle-là. Ça ne prend que quelques secondes. C'est assez rapide. Et on a cette variation. Donc, on a un chat un peu bizarre avec les yeux. Mais là, il est pas mal. Il est pas mal. Qui est dans un style assez similaire avec les mêmes caractéristiques. L'image semble être un peu de moins bonne qualité. mais c'est peut-être parce que la résolution est plus basse ou parce que ça n'utilise pas... Les ressources sont assez limitées, je pense, sur cette interface. Donc, peut-être que si on l'installe en local, on aura de meilleures performances. On essaiera de voir s'il peut faire mieux. Je pense qu'il peut faire mieux. Clairement, l'image n'est pas très nette. Donc, peut-être que c'est une question de résolution. Image to texte. Et bien, on reprend notre image précédente et puis on va demander en cliquant sur Run, une description de cette image. C'est très rapide. C'est plus rapide qu'avec clip. Et donc, le modèle nous dit un chat portant des... des vêtements avec des poils et un chapeau. Un chat chou avec des symboles sur un chapeau et un chat à chapeau. Bon. Ça ne veut pas forcément dire quelque chose. Et donc, on a plusieurs descriptions. On a plein de descriptions. Un chat qui ressemble comme dans un téléphone. Bon. Les descriptions ne sont pas forcément top top. Mais disons que l'essentiel, il faudrait peut-être comparer clip pour voir si les performances de ce modèle comparaient à un clip simple. Prenons la première image précédente de moi et voyons ce qui nous dit. De nouveau, mon portrait. Ron. Un jeune homme souriant avec son fils. Je suis seul sur la photo. Un homme souriant comme son jeune garçon. Bon. Les phrases ne veulent pas tellement dire quelque chose. Je les trouve clairement moins bien formulées et cohérentes et comment dire et crédibles qu'avec clip. Donc là, peut-être que que les performances sont moindres mais attendons aussi dans le futur de modèles mieux entraînés. On rappelle que Stable Diffusion, ça a coûté 600 000 francs je crois pour entraîner ce modèle. Donc, on ne sait pas en fait les performances ou l'investissement qui a pu être fait dans le développement et dans l'entraînement de ce modèle. donc on verra. Texte variation. Donc, je prends ma description de ma première photo là, un chat magique avec des super pouvoirs volant dans le ciel et je clique Run pour avoir une variation de cette description. C'est très rapide et il me dit un chat magique un chat magique utilisant wand je ne sais plus ce que c'est une wand là, c'est une baguette magique utilisant une grande baguette magique volante dans les airs volant avec des lumières autour et donc à chaque fois j'ai quatre descriptions quatre variations différentes qui sont beaucoup plus longues donc on peut imaginer que je puisse en générer un peu à l'infini un magicien utilisant un chat magique volant etc 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 bon les descriptions sont un peu bizarres mais peut-être dans le futur on prendra un texte on fera les variations puis on générera plein d'images qui correspondront à cette variation mais intéressant intéressant le démêlage ah le démêlage c'est là que ça va être intéressant alors commençons avec avec le chat on a notre chat là et puis donc si je pousse vers le positif j'ai uniquement le style donc je clique sur run pour extraire le style de l'image donc j'ai seulement le style bon c'est un style qui est pas terrible bon les images sont nouveau flou mais ça question de résolution donc j'ai ça j'ai ça si je mets que le style et si je mets si je mets seulement la sémantique voyons voir voyons la différence il m'enlève une partie du chat mais je je vois pas énormément les différences je vois pas énormément les différences alors clairement j'ai quelque chose qui est plus orienté sur le style et là je garde plus le chat mais je devrais plutôt avoir quelque chose qui est plutôt de l'ordre du photoréalisme donc bon essayons autre chose essayons la photo du portrait et puis mettons que le style parce que là on a quelque chose de réaliste essayons alors il nous génère une sorte de variation du personnage de la personne avec un peu les mêmes caractéristiques même couleur de t-shirt un peu les mêmes caractéristiques faciales et si je mets seulement la sémantique je découvre tout ça en même temps que vous ouais on a une image qui est plus proche de ce qu'il y a vraiment sur l'image d'origine avec un visage qui est plus similaire le t-shirt qui est plus similaire le fond qui est très similaire aussi du coup c'est peut-être parce qu'il n'y a pas tellement de style à extraire par contre la sémantique est clairement là parce que j'ai pas une autre image pour essayer voilà j'ai une des toutes premières images que j'avais générée avec mid-journée version 3 on essaye avec le style c'est assez rapide il est assez rapide ok donc j'ai un peu une image avec un style vraiment différent qui est plutôt pas mal plutôt pas mal j'ai j'ai un peu le la même image avec un style différent clairement différent et si je demande seulement la sémantique ouais j'ai quelque chose qui est un peu plus dans le réalisme mais qui est toujours un peu dans un style cyberpunk ok c'est je pense que ça demande plus de de tests avec des images différentes pour voir un peu ça permet d'avoir un peu des variations mais des variations des variations sur le style et des variations sur la sémantique ok bon on découvre ça ensemble et puis on verra dans le futur avec des des pré-entraînements des pré-entraînements différents et puis en local on verra ce qu'on peut ce qu'on peut en faire un peu plus pour l'instant on screen un peu on regarde un peu comment ça marche double guidage donc j'ai une image et j'ai un texte aussi qui permet de guider je vais reprendre le portrait par exemple et je vais mettre un alien dans une base militaire et vous pouvez mixer entre 0 c'est que l'image 1 c'est que le texte donc on va mettre 50-50 et run on génère l'image alors je vois pas trop l'alien à part qu'il a des yeux bizarres j'ai plus une variation en fait sur sur l'image si je vais plus vers le texte 75 et je génère j'ai plus quelque chose j'ai la base militaire j'ai j'ai le visage qui ressemble un peu qui commence à ressembler un peu à un extraterrestre mais j'ai le côté militaire tout en ayant l'image toujours de base et puis si je pousse à 0.9 et ben si je mets à 0.9 j'ai plus tellement l'image de base qui reste mais j'ai clairement j'ai clairement l'extraterrestre et puis la base la base militaire d'ailleurs super creepy modèle prometteur pour 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 faire des images un peu bizarres le dernier petit test si je mets 0.25 et je garde l'image alors là vous avez encore si jamais si vous me testez vous avez là plein d'exemples avec des images j'aurais pu peut-être qu'on peut les utiliser directement j'aurais pu les utiliser les utiliser certaines si vous voulez essayer allez-y je vous mettrai le lien dans la description voilà j'ai plus quelque chose qui ressemble à de la variation de l'image que j'ai fourni ok latente image to text to image qu'est-ce que alors j'ai mon image j'ai ce que je veux retirer et ce que je veux ajouter ok donc génère une image via image to text texte latente editing et texte to image donc ça édite la représentation latente de l'image et puis ça ressort une image la description qui va être soustrait à la représentation latente et puis la description qui va être ajoutée à la description latente ok qu'est-ce que je veux retirer si je mets les cheveux bruns je veux retirer les cheveux ou non le fond et je veux rajouter un fond d'espace on l'essaye alors on a bien dans une on a bien retiré le le fond bleu mais on n'a pas rajouté l'espace qu'est-ce qu'on peut essayer de faire qu'est-ce qu'on va rajouter on va retirer le t-shirt et mettre une arme nuire sinon on va essayer directement un des exemples ok pas tellement pas tellement il n'y a pas tellement d'armure essayons est-ce que je peux prendre alors ça donc effectivement en cliquant directement dessus je peux voir je peux charger les exemples donc essayons directement un exemple donc là je veux retirer la maison blanche et je veux mettre un château logique et donc là je change le seed et je génère ok alors dans un cas ok j'ai plus de maison blanche mais j'ai pas le château qui a été rajouté là par contre j'ai bien le château qui a été rajouté un peu avec le même disposition etc ce qui serait bien c'est de vraiment pouvoir avoir exactement cette image là sauf à la place un château mais on verra dans le futur ce qu'on peut faire mais sinon on va essayer de retirer les nuages et de mettre qu'est-ce qu'on peut mettre une tornade ok pas tellement pas tellement il m'a bien remplacé par un château il a dû il a dû bugger là parce qu'il m'a bien gardé le château par contre il m'a pas remplacé les nuages pour mettre une tornade donc bon je vais bien là mais ok là il remplace des fruits et une bouteille par des fleurs ok alors je veux un ordinateur à la place essayons ok ah pas mal celui-là il est vraiment bien vraiment j'ai le même style le même style de peinture j'ai plus les fruits par contre là j'ai personne en plus mais j'ai bien un ordinateur et là j'ai bien aussi un ordinateur sur la table ok là là l'exemple est vraiment pas mal là je suis assez impressionné alors est-ce que versatile diffusion c'est le modèle ultime alors on a testé c'est le premier résultat c'est vraiment une découverte vraiment une première découverte mais c'est sorti il y a 3 jours et c'est déjà sur artificialized code donc vous voyez sur la chaîne on essaye les derniers modèles en génération d'image on essaye les derniers modèles d'IA on essaye les dernières technologies on les explique on les expérimente et on regarde ce qu'on peut faire avec et donc je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo sur un nouveau modèle un nouveau tuto une des explications vulgarisation etc donc n'oubliez pas taggez moi sur les réseaux sociaux suivez moi sur les réseaux sociaux abonnez-vous à la chaîne aimez la vidéo pour influencer l'algorithme de YouTube et donc je vous dis à la prochaine ciao abonnez-vous